m c'est le monde c'est pas mal à l'auteur d'aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de l'aventure sur terre arrière alors le programme d'aujourd'hui ce serait d'aller miner continue à miner ce qu'on va tout de suite faire e ensuite on ira peut-être continuer le puits vous savez le puits ou on creuse tout droit mais bon ça je me ferai ça dans les prochains épisodes je pense déjà on va s'occuper de ramasser un maximum de ressources pour être vraiment tranquille je vois déjà que j'ai pas mal de cuivre donc c'est plutôt bien je vois également de la toile d'araignée alors la toile d'araignée à quoi ça va nous servir ça va nous servir à faire un lit un lit qui va nous changer le point de spawn donc c'est vraiment pas mal parce que là je en rechargeant mon monde vous savez quand on réapparaît quand on recharge notre monde on va apparaître au point de spawn à chaque fois donc je vais épargner le chemin mais ça me pète la porte vu que j'ai construit ma maison sur le point de spawn ça me pète ma porte et du coup ça serait plutôt pas mal de changer le point de spawn et voilà l'atoll de raignée va nous permettre de faire un lit qui va nous changer le point de spawn à savoir qu'on ne peut pas dormir comme dans Minecraft ça c'est juste le lit pour changer de spawn il sert juste à ça donc je sais pas si j'en aurai assez j'en aurai pas assez mais bon on a déjà pas mal j'ai pris cher là il faut faire grâce à ça comme ça les précipitaires c'est un peu de l'argent ici du silver mais faut faire gaffe à ces bêtises hein faut pas tomber comme un boulet alors on va récupérer cette toile d'araignée donc ça ça se récupère avec tous les équipements ou alors des fois vous voulez se tomber dans ce qui est pas mal avec la toile d'araignée c'est que ça vous ralentis en cas de chute c'est vraiment pas mal ça permet d'éviter de ça s'amortiser des gars tout simplement on va aller récupérer ce silver après on reviendra peut-être à la maison histoire de bah de faire cuire tout ça mais bon je pense pas on va y revenir tout de suite d'ailleurs je vois du copper juste au dessus on va tout de suite le prendre comme je le disais dans le dernier épisode un filant de minerais en cache un autre peu en cache un autre donc des fois vous faire gaffe enfin des fois vous créez des propres galeries avec les minerais hop là on va vérifier s'il y a rien d'autre on prend la torche en main non mais rien d'autre aux alentours là il y a l'art d'avoir un grand précipice mais bon je pense que j'ai pas le choix encore de la toile d'arigny ouf j'ai eu la chance de mettre ici alors quand vous pouvez le voir on va changer de 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 strata en fait de de couche de couche voilà encore on commence à avoir des nouveaux mobs notamment les chauves souris je tombe bah trop tard je suis mort voilà on va commencer à avoir des nouveaux mobs donc c'est bien que je meurs là je vais pouvoir en profiter pour voilà comme je vous disais je sais pas j'ai apparaît je pète la porte c'est trop bien je suis friante cette chose alors je pense qu'avec tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai ramassé je peux me créer un faux voilà exactement et j'ai ramassé pas mal de copper déjà de cuivre on va parler en français euh donc avec ce cuivre je vais faire des lingots de cuivre grâce au fort que je peux le faire fondre et ainsi avoir des lingots c'est plutôt pas mal pareil avec l'argent et le fer voilà euh avec le fer je pourrais en créer une enclume alors l'enclume va vous servir à quoi ? va vous servir à faire tout ce qui est équipement donc épée euh épée etc euh d'ailleurs je vais me refaire quelques petites plateformes parce que j'en ai besoin pour poser mon enclume sinon ça va m'encombrer toute la maison alors on va s'en faire euh 2 ça n'a rien d'en avoir plus on se met là donc on peut toujours passer et puis ça nous permet d'avoir de pouvoir faire des épées enfin tout ce qui craft avec ça on a tout de suite se faire l'armure en cuivre euh là je peux me faire toute l'armure en cuivre voilà et il me reste 2 lingots vous voyez que j'étais c'est normal dramatique tout le copper dès le début parce que on a une armure entière tout simplement donc on est équipé ça nous fait déjà 2 euh non ça fait 3 4 7 7 et 3 ça fait 10 des défenses en plus et là vous perderez 10 dégâts en moins quand vous ferez taper enfin en moyenne euh voilà on va également profiter pour faire euh une épée en fer donc tout ça on va pouvoir le vendre très prochainement euh voilà voilà donc on est déjà pas mal équipé je trouve on va agrandir notre notre demeure on va on va faire un truc assez assez joli je pense on va essayer en tout cas faire un truc comme ça hop pour le moment ah on aurait pas dû rentrer on m'attend ça c'est beaucoup plus simple de euh de tuer les ennemis vous voyez je crois que les tuer en 2 coups ou 3 je suis pas très sûr pareil on va aller se faire encore un mur de fond alors euh faites voir les matières un petit peu euh que j'ai alors j'ai combien de pierre 34 34 on va sur les maisons les appartements de des bobby des pnj dans les ici enfin dans le en pierre plutôt euh et on se fera les les couloirs etc en bois tout simplement pour un petit peu plus d'esthétisme c'est sympa de varier un petit peu entre la pierre et le bois donc si après il y a des matériaux beaucoup plus jolies que la pierre qui est bon c'est correct mais il y a beaucoup mieux la porte je vais la placer ici je sais pas pourquoi j'en avais fait une d'ailleurs euh comme d'habitude on va aller se refaire une 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 table etc mais bon vu que je n'ai pas je n'ai plus de 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 bois bah je vais l'en couper tout simplement donc c'est parti on en coupe euh je ferai sûrement un jardin arboricole alors pour ceux qui connaissent pas ce que c'est c'est un jardin où on va planter plein d'arbres euh il sert d'avoir une bonne enfin beaucoup de beaucoup de bois vous allez voir ça c'est assez sympa pour l'équipe du bois on va récupérer pas mal ouais il va bientôt avoir les zombies qui vont qui vont arriver on va se dépêcher un petit peu on va couper les grands arbres plutôt hop là on équipera les grands ça ne servira pour justement le jardin arboricole et puis après on va peut-être aller retourner miner tout simplement une fois qu'on aura fini ce c'est temps j'ai combien d'argent on va aller pour moi on va se faire un coq je pense quoique non on ira récupérer celui et l'autre il y a un oiseau qui rentrait c'est le bon moyen de se faire des d'argent voilà un petit peu euh on va tout de suite aller se faire donc la table et la chaise hop euh la table ici donc c'est vraiment très important c'est les éléments de base comme je le disais euh d'une maison euh de pénis on se met la table et la chaise voilà donc euh quand j'aurai un petit peu plus euh d'argent il va y avoir un penji donc qui va arriver euh généralement c'est le marchand qui arrive en premier mais ça peut varier euh j'espère que ce sera le marchand qui va arriver en premier euh parce que bon c'est déjà le plus intéressant quand on commence euh c'est pour ça d'ailleurs que que je veux et c'est aussi parce qu'il a une particularité c'est qu'il peut nous vendre le le casque de mineur et le casque de mineur c'est vraiment indispensable ça nous perd beaucoup moins de temps c'est vraiment plus agréable pour vous et pour moi hop il fait bien qu'il y ait rien d'ailleurs je continue à poser mais si je le vois pas forcément voilà j'ai fait une petite bêtise ça arrive voilà voilà bon alors on va éclairer cette pièce ça sera notre petit couloir pour monter dans notre immeuble alors un immeuble que je vais faire bah exactement de la même sorte hein on va faire pareil de l'autre côté on va penser un petit peu de nuit puis ça va évoluer comme ça tout simplement la maison il a réussi à monter c'est pas le bienvenu voilà alors faut juste que je compte combien de blocs une différence alors une 3 4 c'est dur de compter comme ça c'est vraiment pratique voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 blocs ok bah c'est plutôt cool d'ailleurs il a une étoile est tombée je viens de la voir il va venir nous embêter ok on commence à être bien équipés c'est pas très grave alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 attendez oh j'ai fait une bêtise ah la 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 1 2 3 3 4 5 bon j'en suis à 5 il va m'embêter aucune chance c'est bloqué de toute façon 6 7 8 9 10 ok bon moi on est à l'abri j'ai cassé ça et on met notre mur de pierre on va le refaire d'ailleurs parce que j'en aurais pas assez et je pense qu'on va plutôt continuer à faire notre petit puits on va se refaire une porte tout de suite alors une porte ici tac euh mur de pierre ils m'en font encore un petit peu plus ça devrait suffire et c'est parti on le place voilà bon c'est pas très intéressant mais ça fait partie du jeu donc il faut l'accepter la construction c'est pas mon rayon je plaisante hop allez on recommence ça devrait suffire avec 4 ouais ça suffit euh peut-être un trou que le départ je sais pas peut-être réglé il 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 faut pas hésiter bah non il y a pas de trou ok bon alors on va récupérer ces étoiles enfin euh déjà je m'occupe de tous ces zombies on va faire de la pièce enfin voilà on va fermer la porte toi aussi tu vas crever et j'ai pas la même personne alors on a deux étoiles filantes c'est pas mal euh tu ferais une salle des coffres un petit peu plus haut aussi bon on commence déjà à prendre forme un petit peu notre maison on va se faire une chaise et une table comme d'habitude je n'ai qu'une coupure voilà vous savez sûrement pourquoi pour le décalage de Fraps alors hop hop voilà on va éclairer également s'il faut de la lumière voilà bah la maison de commence vraiment à prendre forme à l'égard du monde bien on va continuer à faire notre puits et puis je pense qu'on bah qu'on s'arrêtera qu'on va crafter des plateformes voilà donc il faut être en dehors de la zone de champ pour que le marchand apparaisse etc donc c'est parti euh je mets ça en accéléré à tout de suite alors que les amis alors euh je viens de tomber sur de l'or donc je pense que c'est parti je suis plutôt content vous avez pu voir que je me suis fait attaquer un petit peu que je descendais donc j'ai trouvé de l'or euh je suis plutôt content qu'on va le miner l'or c'est vraiment très 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 important euh bah des gens va se faire une pioche en or ah ça par contre c'est pas malin voilà parce que les zombies me tombent dessus je pense que j'ai le boucher avec de la terre bah dès que j'ai le boucher avec de la terre et ce soir qu'on ne soit plus embêté voilà donc c'est un petit peu le problème là que ça si je crois que c'est le boucher avec de la terre alors par contre là si je crois que vous avez oublié que il y a de l'eau donc j'ai le boucher ici 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 et vous pouvez voir qu'à gauche on l'a vu que un petit peu indirectement dans la caverne tout à l'heure d'ailleurs il y a du fer ramassé tout de suite euh qu'il y avait du une forêt de champignons que forêt de champignons qu'est ce que c'est c'est sinon on a un élevage de champignons e enfin bon c'est pas ça mais un petit peu sur la bouche il y en a pour être champignons c'est bleu et ça fait pousser des champignons géants et qui redonne pas mal de points de vie 25 je crois ou 50 ans c'était 50 je sais on va penser à le bc on va être devenu un petit peu plus difficile hein c'est dernier temps mais bon ça m'étudie il faut prendre plus de précautions donc c'est faut qu'on regarde ça en fait je viens de remarquer que j'ai vu j'avais dit du fer tout à l'heure mais en fait c'est carrément de l'ordre donc tant mieux on a eu deux beaux films d'or là on va pouvoir se faire la pioche peut-être et je suis plus content c'est déjà assez rapide là je trouve que j'ai déjà beaucoup beaucoup avancé en très peu de temps donc dès qu'il y a une caverne on va pas forcément aller l'explorer bon il y a peut-être un minerai de cuivre on va pas aller se situer pour ça par contre on tient un coffre alors on va les tuer pour ça c'est parti voilà donc euh pas hésiter surtout à creuser vous avez pu voir que j'ai pas mal déjà creusé dans mon puits et ça va descendre jusqu'au fin fond de terre arrière bon là je vais avoir une petite torte de zombies donc il va falloir que je les bute on va pas tarder à crever je pense excusez moi c'est des clics de ma souris elle est assez précise j'en avais j'ai une plus récente mais elle est pas très précise si vous savez c'est des petites souris je préfère être précis et avoir un clic un peu plus ok hein comme juste pour ça vous me direz c'est pas rien mais des égostics ça sert à pouvoir éclairer voilà on les lance ça va sous l'eau contrairement aux torches c'est vraiment pas de petite pratique c'est ce que je vous parle j'allais vous parler tout à l'heure en recherchant bah justement le euh euh en dans la grosse caverne vous savez quand on le précipice je l'avais dit dommage que je n'ai pas de biologique enfin je crois que je l'ai dit en tout cas je l'ai pensé très très fort et bah c'est ça justement et pas de donner qu'on peut lancer comme ça on peut voir si c'est très profond ou pas euh c'est très pratique c'est alors ce qu'il faudrait c'est que je le compte sur un cristal de coeur donc qui nous permettrait de d'avoir plus de santé on va quand même aller détruire les chats voilà j'ai encore eu des bâtons éliminés donc des on va ok bon on va revenir je vais crever sinon euh faut faire gaffe à son souffle ça parle vraiment très très vite en tout cas y'a rien là-bord c'est une petite en petite caverne n'est vraiment pas grand chose donc on referme comme d'habitude bah je m'enferme tout seul et euh bah je pense qu'on va arrêter l'épisode ici euh hop on va repiter l'eau petite technique euh ah non ça marche plus je dis de la merde euh ouais on va arrêter la vidéo ici donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis salut tout le monde et à la prochaine salut